Farid, s'il te plaît, il vient de mordre quelqu'un, il ne faut pas l'exciter. Il vient de mordre quelqu'un ? Qui ? Velvette. Attends, est-ce qu'elle est bien mordue au moins ? Ah ouais ? Ça te fait marre ? Non mais je rigole quand je dis ça. Non mais tu sais que c'est pas bien, hein ? Je t'ai vu de loin comme ça. Je crois que tu le tenais, je savais pas qu'il te mordait. Ah non, ça va, ça va. C'est juste ça, il t'a fait ça ? C'est beau toi, tu sais pas comme c'est de la douleur. Et s'il a mal comme ça, et s'il a mal réagi, c'est parce qu'il y a un peu trop de stress ici, je pense, c'est parce qu'il y a trop de gens qui gueulent. Arrête avec ton cité là. Arrête-toi surtout de gueuler là-bas, parce que tu fais même gueuler. Moi j'ai pas gueulé tout le monde. Les parents qui me disent des trucs aux Etats-Unis, c'est n'importe quoi. Miguel, il y a quelqu'un qui me parle là. Tu sors. Ah bon ? Ouais, sors. Tu veux dire à faire quoi ? Sors. Allez ? Sors. Allez. Dors ? Dors. Allez, vas-y. Vas-y, vas-y, c'est un de moi. Vas-y, vas-y. Non, non. Sérieusement, vas-y. T'as déclaré la guerre ? Ouais, ouais, j'ai déclaré la guerre. Allez, vas-y. Non. Tu peux pas rester ici ? Ah ben non. C'est bon, c'est bon, j'ai gagné ! J'ai gagné ! Regarde le has-been quand même, c'est fou. Ça t'as qu'un jeune de 20 ans. T'es un pourri. C'est là, t'es là, t'es là. C'est là. Regarde, ils sont plus là. Regarde le has-been. Vraiment désolé. Je suis désolé. Oh my god ! La lose attitude. Voilà. C'est fini. A la poubelle, aux chiottes. C'est moi, le big boss. Ils sont nus, là. Bien, va en haut. Je vais prendre à l'eau où je veux, moi. Tu vas où ? Je vais en haut, je vais voir. Dans leurs jambes ? Ouais, je vais voir ses propres. Je vais tendre mon large ici, là. Mon petit boxeur. Ça part, là. Bien ici, c'est fou. C'est fou, oh là là. Je suis à côté d'un grand monsieur. T'as un Malibu. Oh là là. Tu te calcules pas, descend. Il n'a rien à voir avec lui. Il n'a rien à voir avec toi. T'as vu ce qu'il m'a dit ? Il a écouté les conseils d'Olivier. Qu'est-ce qu'il fasse ? Il ne peut pas faire semblant. Non, non, non. S'il est juste, il sait comment j'ai travaillé avec lui. Il le sait. C'est pas pareil. Il sait que j'ai travaillé avec lui. Il a écouté les consignes. On lui a dit, voilà comment ça se passe, voilà ce qu'il faut faire. Eh ben ouais. Mais s'il est intelligent, il aurait dû pas faire comme ça, c'est tout. Puis à l'heure actuelle, il y a un âge d'ordre de personne. Fais-moi un chef. On est bien ici, c'est fou. Quel soleil. T'as une belle vue, hein ? T'as de la chance, hein ? Je vais en profiter aussi, maintenant. Tu fais la tête ? Tu es muet, comme une carte. Oh, Greg ! Oh ! Greg, tu es le plus beau de la planète ! Tu es le plus grand chanteur du monde ! Il me fait rire, Greg. Tu vas vendre des millions d'albums ! C'est compliqué à faire. C'est quoi ça ? C'est une radio de militaire, t'as vu ? Tu es le plus grand chanteur du monde. Tu es le plus grand chanteur du monde. C'est quoi ? Nous sommes en direct de la ferme ! C'est Mickaël Le Pauliste. Est-ce que Mickaël Van Etta est vraiment un beau gosse ou pas ? Oui, c'est un beau gosse, parce qu'il affirme à haute et intelligible voix tous les jours. Mais est-ce qu'il te fait de l'ombre ou pas ? Il me fait de l'ombre, mais il me gonfle aussi avec sa bogocité. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Francky. Et sachez que Mickaël Van Eta vous aime beaucoup et il ne va jamais vous nominer. Peut-être. Un grand champion, toi. Et tu as vécu avec Mickaël Van Eta pendant une semaine et demie. Tu as dormi à côté de lui ? Tu penses quoi de Mickaël Van Eta ? Mickaël Van Eta. C'est un petit jeune de 20 ans qui m'a beaucoup fait rire, qui est drôle. Voilà, pour le décrire, qui est drôle et qui arrive à perturber les plus âgés de cette ferme. Est-ce que Mickaël Van Eta est un très bon boxeur ? Mickaël Van Eta est un boxeur exceptionnel. Il n'y a qu'un, même Farid Kider, l'extraterrestre de la boxe, ne lui arrive pas la cheville. Donc quand Mickaël Van Eta est à la ferme, Farid Kider s'amuse. Nous sommes en direct de la ferme. Aujourd'hui, nous avons Soraya. Soraya, une grande, une grande, une grande sauveteuse des animaux. Bonjour Soraya, alors ? C'est quoi comme animal, ça ? C'est un facochère et c'est mon ami. Il m'adore. Et comment il s'appelle le facochère ? Je ne sais pas. Kumba. Kumba. Oh, il est gentil. Kumba. Kumba. Alors, j'ai une question à poser au facochère. Est-ce que tu penses que Mickaël Van Eta te fait de l'ombre, monsieur le facochère ? Attends, excusez-moi, on ne parle pas comme ça, monsieur, à Mickaël Van Eta. Donc un peu de respect, s'il vous plaît. Est-ce que Mickaël Van Eta te fait de l'ombre au niveau de la bogocité ? Oui, effectivement, il y a un gros problème. C'est que Mickaël Van Eta m'a pris tout mon jardin. Mickaël Van Eta. Mickaël Van Eta. Mickaël Van Eta. C'est vrai, il y a le facochère qui est beaucoup plus beau que Mickaël Van Eta. Tu es plus beau que Mickaël Van Eta. Bravo. Salut ma chérie, comment ça va ? Oui, je vais très bien, je suis trop belle, je suis la plus belle de la ferme. Regardez mon plumage, waouh, j'ai des cuisses, mannequin. Je fais taille 35, oh, waouh. Salut les canards, comment ça va ? Vous allez bien ? Est-ce que vous avez trouvé des beaux gosses pour vous reproduire ? Alors nous sommes dans des conditions psychologiques très difficiles pour ces jeunes demoiselles. Attends, il y en a encore. Qui ont l'habitude de faire du shopping dans les plus beaux magasins du monde. Nous avons une princesse, une mannequin taille 35. Kelly, comment ça va ? Vous allez bien ? Elle est muette pour aujourd'hui. Donc elle a perdu la langue, effectivement. Adeline, 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 comment ça va ? Vous allez bien ? Elle est muette aussi, c'est la vache qui tue. Pourquoi vous êtes muette, Adeline ? Donc elle ne veut pas communiquer avec Michael Vendetta. Peut-être que la vache va communiquer.